Je le disais tantôt, la décision fait l'effet d'un mini-séisme dans la sphère footballistique guinéenne. La commission de recours de la Fédération guinéenne de football vient d'invalider la candidature du général Mathurin Bangoura et celle de toute la liste qu'il conduit en vue du congrès électif du comité exécutif de cette FegiFood. Ce qui en rajoute un peu au sujet qu'on était censé aborder, bien entendu, avec effectivement M. Ba Thierno Abdoulaye, candidat au poste de vice-président chargé du football des jeunes sur la liste, justement de M. Mathurin. On était censé parler de leur programme, leur vision et tout ce qui est en rapport avec le football. Malheureusement, cette information, dernière minute, il va devoir se prononcer là-dessus. Talibé va bien sûr planter le décor. M. Thierno Ba, bonjour. Bienvenue dans cette émission. Approchez un peu dans le micro. Bonjour. Bienvenue. Oui, Talibé déjà, par rapport à cette information de dernière minute. Oui, cette décision qui est tombée tard dans la nuit d'hier, donc qui invalide la candidature, les candidatures de Mathurin Bangoura et de deux autres membres de sa liste et qui, par extension, donc laquelle décision invalide l'ensemble de la liste du général Mathurin Bangoura. Donc, c'est encore la question des poursuites judiciaires engagées contre le général Mathurin qui, c'est cette question qui revient dans la requête introduite par le nommé, le nommé Amadou, Amadou Abdoul Touré, que vous savez hier on posait la question à M. Amami, Amami Saïdou Sila, qui reconnaissait que ce récurrent était bel et bien sur sa liste, donc Amadou Abdoul Touré. Donc, quand vous voyez la décision rendue par la commission électorale de recours, parce qu'il faut rappeler que la commission électorale, elle, avait réjeté les griefs rélevé contre la candidature de Mathurin et donc l'avait déclaré apte à candidater au compte de la présence du bureau d'électif de la Fédération guinienne de football. Alors, en tout cas, la requête de M. Amadou Abdoul Touré, il revient, par exemple, la question, comme on le voit ici, qui demande de constater l'inéligibilité de M. Mathurin Bangoura, en motif que celui-ci est poursuivi par la Cour de répression des infractions économiques et financières pour des crimes et délits rélevants de la compétence de cette dernière, que la personne de M. Mathurin est soumise à un contrôle judiciaire avec interdiction de sortir du territoire, car l'appui de cette prévention, le récurrent verse dans sa requête une liste de 148 personnes comme présumé hauteur d'infractions à caractère économique et financier. Donc, ce sont encore ces accusations qui reviennent. Et vous voyez, avant de prendre la décision finale, dans, en tout cas, ce qui est présenté par la commission électorale de Décou, comme étant les résultats relatifs aux enquêtes d'habilitation, donc, de M. Mathurin Bangoura, il est dit qu'il sera considéré qu'il, en fait, parlant des trois, notamment, qu'ils ont échoué à l'enquête d'habilitation. Bien. que les omissions relatives aux poursuites judiciaires dont fait l'objet M. Bangoura, dans la fiche de déclaration de la partie numéro 3 du questionnaire pour les enquêtes d'habilitation, donc, l'omission relative aux poursuites judiciaires dans, donc, l'enquête d'habilitation, le questionnaire, donc, portant sur l'enquête d'habilitation, donc, devant les juridictions de première instance de Caloum et devant le tribunal du commerce de Corakry, sont, donc, ces omissions sont assimilables à une violation de l'article 5, Alina 2, du code d'éthique de la FIFA et de l'article 36, Alina 3, des statuts de la Fédération Guinée de football qu'il y a lieu, par conséquent, d'admettre le moins invoqué par le requérant. Donc, au regard de ces articles, donc, la commission électorale de recours trouve fondée la requête de M. Ahmad Abdul Touré et ainsi, par ses motifs, à la forme, déclare recevable la requête de M. Ahmad Abdul Touré, au fond, déclare le recours fondé dans ses griefs relatifs à la violation des règles d'éthique de la Fédération Guinée de football et la méconnaissance des dispositions liées aux résultats des enquêtes d'habilitation. Dit que les candidatures de M. Mathurin Bangura, M. Minkailu Sampo et M. Koutimadi Kaba sont invalidés. Et par extension, la liste présidée par le premier, donc, par le général Mathurin, ordonne la notification de la présente décision au requérant, au Conor et à la commission électorale. Bien. C'est la quintessence de cette décision d'invalidation de la liste de Mathurin Bangura. Merci, Talibé Bari, pour ce rappel. Et c'est la décision de la commission. M. Ba, réaction ? Comment est-ce que vous avez réagi à cette décision dès qu'elle est tombée hier nuit ? Je suis vraiment très revolté. Bien. Il faut le dire. Oui. Une décision d'une commission électorale qui tombe à 2h du matin, au moment où les gendarmes, comme si c'était un coup d'État, je suis vraiment très navré et très dessus. Donc la décision est tombée à 2h ? À 2h du matin. Moi, j'ai vu le courrier à 2h du matin, au moment où je dormais. Donc je suis vraiment très dessus, alors qu'on pouvait avoir ce courrier avant 18h. Mais c'est à 2h. Est-ce que forcément, la décision est tombée à 2h ? Mais la décision doit être envoyée à tous les membres statutaires. Cela n'a pas été fait ? Normalement, 10 jours avant les élections. 10 jours avant les élections. Et aujourd'hui, on est à 3 jours des élections. Une décision qui tombe à 3 jours des élections, parce qu'il y a des recours aussi à exercer. Par votre liste ? Bien sûr, parce qu'on va s'adresser à la FIFA. Bien. Parce qu'en dernier ressort, c'est eux qui décident. Bien. Vous savez que les élections précédentes ont été annulées à la veille, parce qu'il y avait des anomalies. Bien. Donc, nous allons saisir la FIFA. Je suis vraiment très déçu, très navré par le comportement de la commission. Donc, c'est ce que vous allez faire. Vous allez tout de suite saisir la FIFA. Vous allez contre-attaquer. Oui. Est-ce qu'aujourd'hui, avec ce temps imparti, ça veut dire que vous n'aurez pas le temps quand même de faire recours à la FIFA, puisque les élections, c'est en quelques jours ? Le 25 novembre, ça me dit déjà. Oui. Trois jours. Oui, bien sûr. Nous allons écrire à la FIFA, mais je vous dis dorénavant qu'il n'y aura pas d'élection. Mais qu'est-ce que vous dites des accusations ? Puisque M. Abdoul Touré... Quand vous dites qu'il n'y aura pas d'élection, qu'est-ce que vous voulez dire ? Nous sommes des membres statutaires. Au jour d'aujourd'hui, sur les 69, nous sommes au nombre de 50 qui siègent. C'est nous qui devons voter. Et si nous ne votons pas, il n'y aura pas d'élection. Ça veut dire que vous allez boycotter, bouder ce congrès électrique ? On ne boudera pas. Vous y savez ? Nous y serons, parce que, vous savez, le statut a fait de telle sorte que, que même si, parce que c'est un complot qui a été monté dès le départ, le statut dit que même si, à partir du moment où vous rentrez dans la salle, même si c'est une seule personne qui reste et qui vote, ça passe. D'accord. Donc, le statut a été... C'est un complot qui a été oublié à l'honneur. Donc, vous viendrez et vous ne voterez pas. Vous ne viendrez pas dans la salle. Nous empêcherons qu'il y ait des élections. Pour la simple raison que, aujourd'hui, nous sommes majoritaires. Nous sommes allés aux élections, parce qu'ils ont dit, il faut aller aux élections à la base. Pensant qu'en faisant les élections à la base, qu'on allait liquider toutes les ligues de Conakry. Sur les 39 circonscriptions, notre liste a gagné sur les 33. Ils n'ont eu que la commune de Matoto et la commune de Ratoma à Conakry. À Boké, ils ont eu Gawale et Kundara. À Kindia, ils ont eu Téléméle et Dubreka. Sur toute l'étendue du territoire national. Conséquemment... Vous voulez parler de qui ? Du camp de Bouba ? Non, notre camp, parce qu'ils ont envoyé des listes partout. Nous avons envoyé des listes. Donc, la concurrence a commencé à la base. Donc, à partir de là, on les a battus. Sur les 39, on a gagné dans les 33 circonscriptions. Sur toute l'étendue du territoire national. Au niveau des ligues régionales. Il y a eu 8 ligues régionales. Il y a eu élection sur 7 ligues régionales. Ils ont envoyé des candidats. On les a battus sur les 7 ligues régionales. Donc, je ne vois pas de quoi ils vont se prévaloir diriger ce football. Ça, nous ? Bien. Bien, alors... Quand vous dites qu'on les a battus, est-ce que ces gens ont été candidats sous l'étiquette de la liste Madrid ? Bien sûr. Nous avons soutenu nos candidats. Nous avons présenté des candidats. À Ratoma, on a perdu. Notre liste a perdu à Ratoma. On a perdu à Matoto. Où Vérone a gagné contre notre candidat. À Caloum, on a gagné. La commission électorale a dit de recommencer. Et jusqu'à présent, à date, il n'y a pas eu l'élection à Conakry. Il n'y a pas eu l'élection à la ligue de football de... De Caloum. Non, de Conakry. La ligue régionale de Conakry. La ligue régionale de Conakry. Parce qu'ils estiment que si on gagne Caloum, on risque de gagner aussi la ligue régionale de Conakry. Donc, c'est un combat qui est de la base au sommet. Non, mais la question ici, c'est aux yeux des statuts, aux yeux des textes selon lesquels vous partez à ce congrès. Est-ce que les faits portés à la charge de M. Mathurin Bangoura sont de nature disqualificative ? Est-ce que ça peut le disqualifier, par exemple, de savoir qu'il est poursuivi devant la CRIEF, de savoir qu'il est poursuivi devant le TPI de Caloum, de savoir qu'il y a des charges de ce type contre lui et que cela est un motif qui l'empêche de candidater ? Est-ce que les textes disent cela ? Je vais vous faire comprendre quelque chose. Malheureusement, on a mis des novices dans ces commissions électorales. C'est pour ça qu'on a tenu à ce que ce soit des gens qui connaissent le football. Ils ont des difficultés même pour interpréter les textes. Le général Mathurin n'a jamais été poursuivi à la CRIEF. Vérifiez tous les documents. Vous en êtes sûr ? Je suis sûr et je suis formel. Au TPI de Caloum ? Il est parmi les 188 qui sont au TPI de Caloum, pas à la CRIEF. D'accord. C'est différent. Bien. De Caloum et de Dixine. De Dixine, de Caloum et de Dixine. Pas à la CRIEF. Mais ça déjà, ce n'est pas un motif... Mais devant le tribunal de commerce également. Mais dans les statuts, on dit que quand tu es condamné, je vous rappelle qu'au jour d'aujourd'hui, le président de la Fédération Malienne de Football est en prison. Il a été élu au moment où il est en prison. Il est actuellement en prison. Mais il n'a pas été condamné. On ne peut pas empêcher un citoyen de jouir de ses droits civiques quand tu es poursuivi. Tant que tu n'es pas condamné. Donc il bénéficie de la présomption. Parce que dans le document qu'eux-mêmes ont élaboré, au niveau de la FIFA et ici, on dit que si tu n'es pas condamné, si tu es condamné pendant les cinq dernières années, il faut bien vérifier le statut. Peut-être que je peux le sortir. Vous allez être condamné et être poursuivi. C'est différent. Chacun de nous peut être poursuivi. Il faut rappeler que la commission électorale de recours est composée de trois membres. Président Moustapha Bokoum, vice-président Ali Touré. Est-ce que c'est Ali Touré de la Clive ? Non, non, pas Ali Touré. D'accord, Ali Touré. Et Ali Silla, secrétaire. Oui. Monsieur Bars, vous parlez de complot. Ce complot aujourd'hui est fomenté par qui ? Et quand vous dites qu'il n'y aura pas d'élection, concrètement, comment cela va se matérialiser, se lutterer ? Est-ce qu'on ne tente pas vers une nouvelle crise encore, avec la possibilité peut-être de mettre en place un nouveau qu'on a ? Non, on ne tente pas sur une autre crise. Mais c'est qu'on ne sort pas de la crise. On est déjà dans une crise. On ne sort pas de la crise. Nous, nous avons voulu sortir de la crise. C'est pour ça qu'on n'a pas voulu créer de problème. Sinon, je vais vous donner un petit exemple. On dit que Minkaïl Sampou est chose, Kourtoumadi. Sur votre liste ? Sur notre liste. Kourtoumadi était sur la même liste que le général Mathurin. Il était sur la même liste que Mamadou Diallo, de l'Ouba FC, qui est vice-président chargé de football féminin, sur la liste de Mouba Sampil. Aussi, parlant du TPE et du Dixine, le président de la Ligue professionnelle, aujourd'hui, est sur cette liste. Le secrétaire général d'affédération... Lucien Guillaume. Lucien Guillaume. Oui, le secrétaire général d'affédération... Il est candidat quelque part ? Non, non, il n'est pas candidat. Qui reçoit tous ces dossiers, Kabbassan, est sur cette liste. Donc, moi, je ne comprends pas qu'on ne révèle pas tout cela et qu'il y ait une revocation. Une revocation n'est pas une suspension. Regardez bien, les statuts ont dit révoqués de ses fonctions. Le président de la Ligue... Non, de toute la liste. Ils ont été tous révoqués. Après, dans le nouveau bureau qui a été mis en place, ils ont répéché quatre personnes. La Ligue professionnelle. La Ligue professionnelle actuelle. Donc, il y a des anciens de la Ligue professionnelle révoqués. Parce que, justement, la commission électorale, il faut rappeler que la commission électorale, elle, a validé la candidature de Mathurin. Et parmi, justement, les raisons qui ont amené la commission électorale à valider la candidature de Mathurin, il est dit ceci, et la décision de la commission électorale de Recours rappelle... Non, rappelle un pan de la décision de la commission électorale qui avait validé la candidature de Mathurin. Donc, cette commission électorale dit que la commission électorale soutient que la révocation de la Ligue guinéenne de football professionnelle par la décision du Conor n'a pas expressement suspendu à titre personnel les membres du bureau de la Ligue. C'est ce que... Donc, il n'y a aucune suspension, c'est une révocation. Aujourd'hui, quand vous perdez votre poste de directeur général ou de ministre ou autre, cela ne veut pas dire que demain, vous ne pouvez pas occuper un autre poste. Vous ne perdez pas vos droits civiques. Si c'était une suspension pour malvérisation ou autre, de toute activité, on pouvait comprendre. Comme à Caloum, il y a eu des responsables de district qui ont été suspendus et à Matoto qui ont candidaté. Après, ils ont vérifié, ils ont trouvé que c'était des gens suspendus. Donc, ils ont demandé la reprise. Mais, le général Mathurin et son équipe, ils n'ont jamais été suspendus. Nulle part. Bien. Nulle part. Et ils n'ont jamais été condamnés. Donc, monsieur Bacar, quand vous parlez de complot, je n'allais pas répondre à ma question. Qui ou quels sont ceux qui sont derrière ? Non, c'est parce qu'il y a eu une autre question. C'est pour ça que je n'ai pas répondu. Je vous parle de complot parce que je suis dans ce football depuis 2003. Il ne faudrait pas que la volonté d'une seule personne qui en vit en Matulé. Je vais vous le dire. Je vais aller de la base au sommet. Allez-y. C'est monsieur Salifou, camarade supervé. Bien. J'ai appartenu à la même équipe que monsieur Salifou, supervé, à la Fédération guédienne de football, en tant que membre. Donc, c'est nous qui étions les onze dont on disait les onze frondeurs. C'est nous qui avons fait partir Salifou. Et Antonio est arrivé. Depuis l'arrivée d'Antonio, Salifou n'a jamais dormi. Il a écrit permanemment à la FIFA pour qu'on ait des problèmes. Mais la FIFA n'a jamais accepté de recevoir même ces documents parce qu'il n'était dans aucune structure. Mais ce n'est pas Salifou qui a porté ce point. Non, laissez-moi donner la... Je vais vous donner les relations entre Amadou, Amadou, Amadou et Salifou. Allez-y. Donc, depuis ça, Salifou, je dis, Salifou écrit à la FIFA. Quand la FIFA lui a répondu qu'il n'était dans aucune structure, il est venu voir Bouba Sampil pour être secrétaire général de l'ASKaloum. Quitté la présidence de la Fédération guédienne de football pour venir être secrétaire général d'un club. Pour être fondé... Pour être fondé à écrire. À écrire à l'Afrique. C'est quand il a commencé à écrire. C'est en ce moment que la FIFA et la CAF ont tenu compte des écrits. C'est ce qui a prévalu jusqu'à ce que Antonio... Quand ils ont écrit contre Antonio, parce qu'Antonio avait déjà une condamnation, mais comme la condamnation était personnelle, nous autres membres du comité, nous ne le savions pas parce que la correspondance ne nous a pas été adressée. C'était une correspondance personnelle. Nous, on ne savait même pas que le président Antonio était condamné. Mais quand c'est arrivé, on a été informé. Donc, depuis lors, Salif a juré qu'il allait ajonouer Antonio. Je pense que vous avez tous suivi le ministre Thibault à la télé concernant ce problème de Antonio. À l'époque. À l'époque. C'est en ce moment où on a commencé à parler de Guinée Games, retirer tous ces trucs, tout ça. Il l'a ajonué comme il l'avait promis. Après ça, il s'est battu pour la mise en place du Conor. Les Sega. Ce sont ses protégés. Thibault. Non. Moi, j'ai des preuves. Je dis, je suis depuis 2003. Je suis dans ce milieu. J'ai appartenu à la même équipe que Salifo. Si vous ne croyez pas, j'ai des e-mails ici. Plus de 200 e-mails que Salifo a envoyé à la fédération. Demandez à Mme Sikan quand elle est allée à la FIFA. On a dit que le dossier de la fédération guinienne de football est plus que tous les dossiers de toutes les fédérations ici parce que chaque nuit, il écrivait. Je peux vous sortir tous les écrits qu'il a adressés à la FIFA ici. Je les ai. Bien. Donc, après ça... C'est le lien avec Touri. Non. Je vais vous donner d'abord les liens entre Salifo et Thibault. Bien. Les liens entre Salifo, entre Thibault et Sega. Les liens entre Sega et le président du Conor actuel. Bokoum. Bien. C'est la commission électorale au cours. C'est presque la même famille. La même famille. Thibault a été... a resté pendant longtemps sous le toit de Salifo. Salifo ne peut rien faire. Mais Thibault n'est pas un acteur. Non, il n'est pas un acteur. Mais quand il a été ministre, ils ont été à la base de tous ces problèmes dont nous continuons à vivre actuellement. Donc, le projet d'agenouer... D'agenouer. Je vous dis que... Je vous dis que... J'ai parlé pendant deux heures avec Bouba pour un consensus. Le général Mathurin a été appelé nuitamment chez Salifo. Pour une liste consensuelle. Pour une liste consensuelle. A l'occasion de ça, on lui a demandé de céder à Bouba pour que Bouba soit sûr. Il a dit... Il a dit... Pour que Bouba conduise la liste consensuelle. Le général Mathurin lui a répondu qu'il n'avait pas un droit de décision. Il doit retourner dans un groupe qu'il dirige pour demander leur... Avis. Avis. Bien. Donc, et sur place, Salifo a dit au général Mathurin que si vous n'acceptez pas, vous allez tous le regretter. Le général Mathurin peut le confirmer. Donc, c'est pas caché. Bien. Tout le monde voit Salifo à l'oeuvre actuellement. Alors, bien. Puisque le congrès c'est le 25 novembre. Le 25 novembre. Donc, vous comptez venir au congrès mais vous dites qu'il n'y aura pas d'élection. Il n'y aura pas. Comment vous allez procéder ? Aujourd'hui, en faisant le décompte sur les 69, nous sommes au nombre de 50 qui siégeons dont nous avons même les mandats à main. Les mandats actuels. Donc, nous serons dans la salle. Il n'y aura pas d'élection. Comment vous allez procéder ? Adviennent que pour... Vous allez voter non ou bien... Comment ça se passe le process pour invalider le congrès ? Dans le statut, il a dit que même si c'est une seule personne qui reste dans la salle, s'il vote, ça passe. C'est validé. Donc, ça importe. On empêchera tout ça. On empêchera le vote. Bien. On empêchera le vote. En quel moment ? Vous allez casser les urnes ? Non, on ne cassera pas les urnes. À Calou, ils ont empêché les élections pour la première fois. Ils n'ont pas cassé les urnes. Donc, puisque vous avez le droit d'accéder à la salle... Nous avons le droit d'accéder à la salle. Nous serons dans la salle avec la commission électorale. Nous... Aujourd'hui... Et si on vous bloquait l'accès, M. Je ne sais pas. Si on vous bloquait l'accès, c'est possible ? Je suis membre statutaire. En tant que membre statutaire, individuellement... Je suis membre statutaire. Ils ont le droit. J'ai mon mandat. Voilà. J'ai mon mandat. J'ai mon badge. Si on nous dit qu'on ne rentre pas pour une élection, dont nous sommes... Dont nous sommes membre statutaire. C'est encore pire que le cas. Mais la FIFA est là pour attirer toutes les conséquences. Est-ce que vous demandez le report alors de ce congrès le temps que vous avez la possibilité de saisir la FIFA ? Qu'est-ce que vous demandez ? Nous, on ne demande pas le report pour la simple raison que ce qui est en train d'être fait actuellement est sciemment fait. le Conor a décidé d'aller à la Cannes. Donc, si vous voyez qu'une équipe sortante signe des contrats à deux jours ou à une semaine de la fin de leur mandat, c'est qu'ils sont sûrs de quelque chose. Bien. Oui, mais... Donc, vous avez l'impression que le Conor... S'il vous plaît, on va le garder pour cinq minutes. Mais juste le temps d'observer la première grande pause dans cette émission. Puis derrière, on se retrouve. Doulaye, candidat au poste de vice-président, chargé du football des jeunes sur la liste du général Mathien Bangoura, lui-même candidat à la présidence du bureau exécutif de la Fédération guinéenne de football. Alors, oui, on continue. Pour conclure, qu'est-ce que vous avez à rajouter sur tout ceci ? Bon, sur tout ceci, je vais demander au gouvernement guinéen de s'impliquer pour qu'on puisse sortir de la crise. Je rappelle que depuis que Salifou a quitté la Fédération, les gens n'arrivent pas à respirer. Donc, supervé. Supervé. Il fait du football guinéen de son vœu. Si ce n'est pas lui, c'est rien ou c'est lui qui décide. La mise en place du Conor, c'est lui. Le fait de revenir à l'AS Kaloum pour écrire permanemment choses à la FIFA, c'est lui. Vous savez tous que l'AS Kaloum est le club le plus condamné par la FIFA ici pour des MPs. Est-ce que vous êtes en train de dire par rapport à cette requête qui a été validée par la commission électorale de recours ? Vous voulez dire que c'est Mathuriel qui a encore appuyé en tout cas ceux qui ont... Supervé. Ceux qui ont saisi. Vous voulez dire que c'est Supervé qui a appuyé techniquement... Bien sûr, celui qui a écrit Ahmed Abdoul Touré, c'était lui le secrétaire général de Salifou quand il a limogé Blasco. Donc, c'est lui qui est venu remplacer Blasco à la Fédération. Donc, ils se connaissent il y a l'autre. C'est un de ses hommes de main. C'est lui qui lui a fait faire ce document pour le déposer. Bien. Donc, il faudrait que le gouvernement s'implique. Écoutez, sinon la crise va continuer. Nous, on a voulu jouer au fair play parce que le gouvernement nous a appelés. Ils ont dit qu'ils voulaient qu'on sorte de la crise. On a accepté ces statuts parce que le Premier ministre a intervenu. Sinon, ces statuts sont très, très mal élaborés. Mais nous avons accepté pour sortir de la crise. Le Premier ministre nous a dit votez ce statut tel qu'il est. Bien. Arrivez là-bas, vous trouverez la solution aux problèmes qui y sont. À partir de ce matin, en termes de recours auprès de la même commission de recours, qu'est-ce que vous allez faire avant le jour du vote ? La commission recours, ici, il n'y a plus de recours. Le recours, maintenant, c'est au niveau de la FIFA. Vous allez faire cela ? On va saisir la FIFA. Aujourd'hui ? Oui, aujourd'hui, on va saisir la FIFA. On est déjà là-dessus. Les avocats sont là-dessus. Parce que c'est quand même important. Ce recours devant la FIFA est-il motif de suspension du processus électoral ? Bien sûr. Le processus électoral précédent, c'est la FIFA qui l'avait suspendu à la veille des élections. Mais est-ce que le fait de saisir la FIFA à 48 heures de cette élection peut avoir un effet sur le Congrès ? Il y aura un effet parce que dans le règlement, il est dit que si les élections n'ont pas lieu le jour, c'est reporté à deux jours. Si le quorum n'est pas atteint au premier jour, donc s'il n'y a pas plus de 50% le 25, ils seront obligés de reporter l'élection à deux jours. D'ici là, on aura trouvé la solution. Mais il n'y a plus de quorum. Vous dites que dans les statuts, même quand il y a un quorum qui vient, ça veut dire qu'un piège, M. Barre. Non, non, je dis la chose, le 25, la première élection, si le quorum n'est pas atteint, il n'y a pas d'élection. Mais si c'est reporté pour un autre jour, que le quorum soit atteint ou pas, il y a élection. Donc on a encore le temps. Bien. Pourquoi vous ferez... Alors, le Conor ne va pas conduire l'équipe de la Guinée à la Cannes. S'il n'y a pas d'élection, il faut qu'il y ait quand même un organe pour évacuer les affaires courantes au Nouveau-Cournée. D'abord, la FIFA avait dit qu'on ne pouvait pas aller au-delà du 25 novembre. C'est ce qui fait que le gouvernement avait dit qu'on ne pouvait pas aller au-delà du 25. Vous avez suivi les tractations... Est-ce que cette élection est précipitée ? Non, elle n'a pas été précipitée. Simplement, c'est une manière de prolonger encore le séjour. Parce que forcément, il y aura les élections. Mais quand il y aura les élections ? Ils ont voulu créer ce problème pour qu'on ait le temps de reporter les élections pour qu'ils puissent être là encore. Le Conor. Le Conor. Mais nous ferons de telle sorte que ce Conor ne puisse plus diriger notre football. Parce que c'est nous qui sommes les acteurs, c'est nous qui avons les clubs, c'est nous qui sommes sur le terrain. Nous ne compétirons pas tant qu'ils seront là. Bien. Parce que nos clubs nous appartiennent. On ne peut pas nous obliger à compétir. Mais si la FIFA prorose leur mandat, ils seront là. Oui, mais nous allons refuser de les obéir. Et vous savez, la FIFA n'aime pas les problèmes. C'est vous qui créez les problèmes. C'est quand vous créez les problèmes, eux ils viennent. eux ils ne viennent pas créer des problèmes chez vous. Mais s'ils se rendent compte, pourquoi ? Ils ont prolongé deux fois. Vous ne vous entendez pas. Pourquoi ? Ils ont dit que le 25 c'est une date butoir. C'est parce qu'eux-mêmes ils ont compris que ces gens-là ne veulent pas travailler. Sinon, ils étaient venus, il y avait un problème entre les acteurs, c'était de régler ce problème et partir. Maintenant que le problème ne se règle pas, le problème s'accentue, vous pensez que la FIFA va continuer à les garder pour que les problèmes continuent ? Mais c'est un congrès indépendamment, ma dernière question, indépendamment de cette invalidation de la candidature de Mathurin et l'incidence que cela entraîne, vous disiez déjà que le district de Caloum n'était pas élu et que la ligue régionale elle-même n'était pas élu. Est-ce que dans ces conditions on aurait même pu tenir ces élus ? Oui, on aurait pu tenir parce qu'il y a une équipe sortante. Tant qu'il n'y a pas d'élection, ce sont eux qui sont les mandants, l'équipe sortante. C'est pour ça que nous avons tenu à ce qu'il y ait des élections. S'il n'y a pas d'élection à Caloum, les sortants sont mandatés automatiquement jusqu'à ce qu'il y ait des élections. C'est la règle. Est-ce que vous avez des choses ? On va terminer finalement. Est-ce que vous avez aussi des choses contre vos adversaires, M. Barr ? Est-ce que les jours qui sont venus, vous allez sortir aussi votre artillerie contre vos adversaires ? Non, d'abord la première des choses. Le vice-président sargent de football féminin sur la liste de Bouba Sampil était dans le même bureau que Kurutumadi et Minkaï Le Sampou dont ils disent condamnés à la ligue professionnelle. Ils étaient ensemble et lui, il est sur la liste de Bouba Sampil. Mais on n'en parle pas. Il n'y a pas eu de plainte contre ? Non, non, non. Je suis d'accord. Il n'y a pas eu de plainte contre. C'est ce que je dis. Nous, nous avons voulu faire. Maintenant, on aura le temps. En plus, la ligue qui a été limogée dirigée par Mathurin Bangura, je vous dis qu'il y a eu quatre personnes qui ont été répéchées pour être dans le bureau actuel. Donc, il n'y a pas eu de malversation. Bien. Mais vous, il n'y a pas eu de malversation. Bouba Sampil, tête de liste, ne traîne rien, M. Bar. Bouba Sampil, ne traîne rien. Tête de liste. Non, nous, nous savons. Et chez vous, on a visé Mathurin. Je vous dis, le Premier ministre a intervenu pour qu'on s'entende, pour qu'on fait le faire-plaît, pour qu'on finisse la transition. Nous, nous étions sur cette lancée. C'est pour ça que nous n'avons pas voulu créer de problèmes. Nous avons dit, allons aux élections. Parce que plus vous créez de problèmes, pour vous retarder le processus. Bien. Dernière question. Alors, aujourd'hui, il y a un défi qui se pose à vous. C'est qu'on a l'impression que le processus du 25 n'aboutira pas. Est-ce que vous allez aujourd'hui choisir entre peut-être la prolongation d'une ou deux semaines du Conor ou son départ et l'installation de nouveau Conor sachant qu'il y aura un mandat minimum de 6-7 mois ? Donc, ce n'est pas à nous de décider. Nous nous ferons comprendre. Vous dites que vous pouvez les empêcher parce que vous allez les recuser en refusant de jouer. Mais le fait de les maintenir ou de les remplacer n'émane pas de nous. Nous, ce que nous pouvons, c'est d'empêcher que le football se joue. La FIFA prendra sa disposition parce qu'elle est là pour que le football se joue. Vous savez, la crise précédente, c'est à cause de ça qu'il y a eu le Conor. C'est quand le championnat a été arrêté, les arbitres ont dit qu'ils n'arbitrent plus, les clubs ont dit qu'ils ne jouent pas. La FIFA a été obligée de venir parce que tant que le ballon roule, ils n'ont pas de problème. Mais dès que le ballon s'arrête, ils viennent dire qu'est-ce qui ne va pas ? Je ne pense pas qu'avec cette crise que la FIFA puisse reconduire la même équipe pour continuer la crise. Bien, bien, bien. On en a suffisamment dit mais ce n'est que la parenthèse ouverte de cette crise qui se prolonge comme il l'a dit. Ce n'est pas une nouvelle crise mais c'est la même crise qui apparemment ne s'arrête pas. Bien, on va suivre le reste dans la journée et demain. Merci d'être passé. Monsieur Ban, on aurait dû parler de votre projet mais sans doute on reviendra à tout ça après la crise. Une fois certainement que votre liste sera réinsérée, on parlera de vos projets pour la nouvelle Féguifoute. Merci d'être passé. Merci, merci Film FM. Tout de suite, on continue.